Les pyramides à degrés Ces pyramides à degrés, comme on les appelle, sont plus anciennes que celles de Gizé. Elles datent du début de l'ancien empire. Celle-ci a été construite pour le pharaon Gezer, à une époque où l'on ne savait pas encore construire de pyramides à panlisses. Vous croyez que c'est bien le moment, monsieur Denon ? Il y a des mamelouks partout. L'armée du lac de Sey est bien loin devant. C'est pas prudent de rester ici. Bonaparte ne m'a pas fait venir ici pour faire la guerre, mais pour dresser un inventaire. Va donc compter les marches, ça t'occupera. Oui, c'est pour un âne, c'est une... Monsieur Denon ! Monsieur Denon ! Je t'ai fait le compte, il y a au moins une quinzaine de pyramides dans le coin, mais plus ou moins bon état. J'aimerais bien arriver à en visiter une, à rentrer à l'intérieur. Tu veux pas essayer de trouver un accès ? Ça, ça me paraît difficile. C'est complètement ensablé. T'aurais pas peur, par hasard ? Peur ? D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire. Et pendant qu'il dessine, ni vu ni connu, je vais aller visiter une pyramide. On zappe ! Dis donc, il fait drôlement sombre dans ta pyramide. T'as pas un peu la trouille ? Mais non, et puis t'inquiète pas, je suis attendu. Regarde ces hiéroglyphes, ce sont les textes des pyramides. Ah, monsieur Lavrousse, j'ai vraiment besoin d'un petit coup de main pour comprendre la signification de ces hiéroglyphes. Aidez-moi. C'est le plus vieux livre de l'humanité. Ces textes sont mis à la disposition de Pharaon pour lui permettre de franchir les obstacles de l'au-delà et renaître à la vie éternelle. Alors, comment ça se passe ? Le cercueil de Pharaon vient d'être placé dans le sarcophage. Celui-ci est refermé. Les prêtres funéraires quittent la pyramide. On baisse les herces. La pyramide est close. Et Pharaon est seul ? Pharaon est seul, il va quitter le sarcophage et la première chose qu'il va faire, bien sûr, c'est de se nourrir. Vous voyez ici les longues listes d'aliments et d'offrandes qui sont mises à disposition. D'accord. Son corps va se reconstituer. Oui. Il va avancer dans la pièce et guidé par tous les dieux que vous voyez sur cette paroi, il va arriver ici devant les portes du ciel. Mais ce n'est pas la fin du parcours. Non, car les portes du ciel vont s'ouvrir et Pharaon va pénétrer dans cette autre pièce. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Là, on est juste sur la pointe de la pyramide. Alors, que se passe-t-il ici ? Le roi va s'élever, il va utiliser les formules de cette paroi qui sont des formules d'ascension et notamment, celui qui est extraordinaire, il peut prendre quelque chose d'aussi simple que cette échelle, il va gravir pour monter au ciel. Arrivé au ciel, il va se trouver devant le sanctuaire d'Osiris, le sanctuaire du créateur. Sur cette paroi, il va être jugé pour ses actions terrestres. Oui. On sait qu'en j'ai été bénéfique. Il va ensuite emprunter ce passage et c'est là où il va se fondre dans le créateur. Donc, Pharaon devient le dieu créateur. Et il va ensuite se réincarner à nouveau sur Terre avec son successeur. Donc, il n'y a pas eu plusieurs Pharaons, il y en a eu qu'un. Il y a eu non pas des Pharaons, il y a eu Pharaon, un seul, dans toute l'histoire de l'Égypte. Alors évidemment, Vivant Denon, il y aurait tout ça à l'époque. À l'époque du Vivant Denon, les pyramides étaient muettes et il leur a fallu attendre près d'un siècle pour savoir ce qui se passait exactement dans ces monuments. Sous-titrage ST' 501